Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une deuxième nuit de folie du côté de Morzine. Non, une deuxième soirée plutôt de folie du côté de Morzine. On va débuter avec le sondage du soir. Neymar, capitaine, il l'a évoqué aujourd'hui en entretien dans François de Môle. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Juste un petit indice, dans le ville-peuple de l'équipe du soir, c'est assez partagé. Rendez-vous pour un super duel aux alentours de 23h. Donc Neymar, capitaine du Paris Saint-Germain, pour ou contre ? La présentation est express avec le président Johan Micoub qui est à mes côtés. Bonsoir mon cher Johan. Dans votre ville-peuple, vous avez les mêmes. De toute façon, vous ne pouvez pas changer. On n'avait pris que 4 chroniqueurs pour ce déplacement. Il y a Olivier Rouillet, David Géline, Bertrand Latour et Sébastien Tarrago. Je m'arrête sur vous Sébastien, car si nous sommes à Morzine, c'est avec la complicité de notre bel hôtel de l'équipe où nous sommes. Le conseil général régional, je ne sais plus quoi, au syndicat d'initiative. Ils vont être contents. Le syndicat touristique, enfin bref. Et puis les micro-d'or également. Les micro-d'or récompensent les meilleurs reportages de l'année. Et vous, vous en avez deux. Deux nommés. Oui, voilà. Deux nommés pour l'instant. Pour l'instant, c'est la nomination. Alors, il y a Emiliano Sala et il y a un travail que vous avez fait, on l'avait découvert. Avec Fabien Toitie, sur Bernard Tapie. Bernard Tapie, absolument. Réponse demain soir. Réponse demain soir ? Ok. Un séjour est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir dans la deuxième partie. Nous vous donnerons la question. Les réponses et les bonnes réponses seront sélectionnées. Nous avons notre président qui fera un petit tirage au sort. Un petit peu plus tard, donc, dans la soirée. Dortmund n'a pas peur. La communication du club de Dortmund était hier passée un peu inaperçue, puisque Paris affrontera Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions. On va écouter une des voix du club, le directeur général, c'est Karsten Kramer. Le tirage aurait pu être pire. On l'écoute. Le tirage aurait pu être pire. Nous sommes impatients. Chaque équipe parmi les 16 représente un challenge. Nous positivons toujours, nous nous battrons pour nous qualifier. Le tirage aurait pu être pire. Est-ce que c'est la preuve que Paris ne fait pas peur ? Oui. Oui ? Oui, parce qu'il le dit lui-même. Oui, enfin, on n'est pas obligé de le croire, Karsten Kramer. Non, mais il peut évidemment enrhumer un peu la situation en nuançant un peu. Mais Paris Saint-Germain, dans l'esprit, et hier, on l'a vu avec l'intervention, notamment d'Anglais, qui étaient dans la région, qui nous ont expliqué quelle idée ils avaient du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est vu comme une équipe qui est une somme d'individualité, qui ne constitue pas un collectif, aujourd'hui, assez suffisant pour voyager loin en Ligue des Champions. Hier, Seb, à juste titre, alors le mot peut paraître un peu dur pour les supporters parisiens, mais dans la cour des grandes européennes, sur les trois dernières saisons, le Paris Saint-Germain, c'est plus la risée que de la réussite, tout simplement. Donc, c'est normal qu'ils prennent le passé du Paris Saint-Germain en compte. Alors, peut-être que ça va lui revenir dans la gueule comme un bon moment. Nabil, mais tout est effacé. Olivier Rouillet, tout est effacé. Ben oui, Olivier. J'espère. La faite du vote, j'espère. Tout est effacé. Mais justement, j'espère que les joueurs parisiens entendent ça, comprennent ça et lisent ça. Ça va simplement, en termes de motivation, c'est génial. C'est génial pour l'entraîneur. Tu peux te servir de ça pour motiver tes mecs. Le tirage au sort a pu être pire, ça, vous mettez cette phrase-là dans le vestiaire. Mais je n'ai pas peur. Simplement ça. Simplement ça. C'est-à-dire, attendez les gars, Manos, il y en a marre. Tout ce que vient d'expliquer Nabil est vrai. Donc, stop. Stop. Il est temps. Il est temps de passer au-dessus. Et c'est pour ça, vraiment, que ce match-là va être certainement un moment charnière dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais si, mais si, mais si, Bertrand Latour, qui va être un moment charnière entre le Paris Saint-Germain d'avant et celui du futur. Maintenant, si c'est comme celui d'avant, on sera là. Il n'a pas forcément de temps. Non, il n'a pas de temps. Après, il y a des équipes, je pense, qui sont aujourd'hui en Europe au-dessus du PSG. C'est pour ça qu'il peut... C'est le contraire. Non, mais c'est pour ça qu'il peut... Mais en termes de motivation... Après, il n'aurait pu le dire autrement. Mais Olivier, servir comme entraîneur, c'est extraordinaire. Il faut quand même souhaiter que les joueurs du Paris Saint-Germain n'aient pas besoin d'une motivation supplémentaire quand un huitième de finale de l'Édicte Champions se présente face à eux. Parce que ce n'est pas une équipe qui a tout gagné. Mais si, parce que tu l'as bien vu la semaine dernière. Mais je pense que là, c'est un... Mais non, à mon avis, tu ne fais pas le bon diagnostic. Si c'est un problème de motivation... Ah, alors, excusez-moi. Mais si c'est un problème de motivation, si les joueurs... Je suis désolé. C'est les joueurs du PSG. Je ne comprends rien. Je suis pas entraîneur, j'ai dit tout le monde, je vais me voterer. T'es gentil, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Olivier, on est dans la formation continue. Vous pourriez noter les 30 petites choses que vous apprenez à l'Édicte France. Mais non, mais les joueurs du PSG, ils viennent ici dans ce club-là pour la Ligue des Champions. Si quand ils arrivent dans les matchs, c'est l'élimination directe, ils ne sont pas motivés. Moi, je ne crois pas que ce soit un problème de motivation. Et c'est d'ailleurs plus grave. Parce qu'ils n'étaient pas motivés contre le Barça. Ils sont motivés à l'aller, mais pas au retour. Il faut être sérieux, ça a rien à voir. Ce n'est pas tout, ça peut être un levier supplémentaire. Regardez, les gars, on nous prend pour des pitres. Ça suffit. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'en faire des temps. Ils le savent déjà, ça. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappel. Oui, mais si tu prends les images et tu les passes en boucle aux joueurs, regardez, on ne nous respecte pas. Regardez, ça fait X années qu'on nous prend pour des baltringues. Peut-être que certains... Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut dire les choses. Non, mais s'il dit ça... Je ne pense pas qu'ils ont envie de gagner juste pour gagner parce que c'est un messier qui s'en a envie. Le directeur sportif allemand. Parce qu'il n'a pas totalement tort. Il a le droit de penser que le Barça, c'est bien pire. Il a le droit de penser que l'Ivierpoul, c'est bien pire. Mais je suis d'accord avec ça. City, la Juve... Le Bayern ? Non, mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas. C'était un piège. Non, non. Sébastien Tarago, vous prenez un peu de distance par rapport à votre confrère, Bertrand Latour. Non, je n'ai pas des mots de vous comme ça. Je suis agréablement surpris que ce débat enflamme le plateau à ce point. Et j'écoute avec attention... Tu veux dire que le feu n'est pas loin, quoi ? Un petit peu comme un... Il est même très proche que le feu. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une déclaration où on passe partout. Alors, d'habitude, on en parlait hier, d'habitude, tu mens davantage, évidemment. Mais il se rattrape. Tu dis que c'est passe partout, je trouve que c'est assez rare. Oui, mais il se rattrape tout de suite. Bon, ce n'est pas comme si c'était l'entraîneur. Ce n'est pas comme si c'était un joueur. Je pense que ni l'entraîneur, ni un joueur du Borussia Dortmund ne s'aventureront à ce genre de déclaration. Mais il semble pas impressionné par le PSG, quoi. En tout cas, tu as raison, je me suis mal exprimé. C'est plutôt rare. Mais en revanche, je ne pense pas que la déclaration de ce personnage que personne ne connaît au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain va avoir un impact considérable sur les joueurs. Il parle au nom du club, quand même. Oui, mais je pense... Il a un rôle important dans le club. Je pense que s'il parle, il parle au nom du club. Est-ce qu'il fait la même déclin si c'est le Barça ou l'Hiverpool ? Mais non, mais évidemment, on en a parlé 100 fois aujourd'hui. Donc ça situe bien ce qu'il pense du PSG. On va donner la parole justement aujourd'hui à Thomas Turel, qui n'a pas réagi hier en marche du tirage au sort. Il y avait une conférence de presse aujourd'hui, puisque Paris affronte demain Orléans en Coupe de la Ligue. Écoutez, Thomas Turel, oui, en effet, c'est le ment, pardonnez-moi. Orléans, c'était déjà l'an dernier. Merde ! Merci beaucoup. Thomas Turel sur le tirage au sort et sur l'adversaire d'Orphone. C'est un match très difficile. C'est une équipe formidable. En Allemagne, c'est toujours compliqué contre des équipes allemandes. Mais on a deux mois. On a deux mois, on a beaucoup de temps. Ça va changer beaucoup. On a deux mois pour se préparer. Aujourd'hui, si Paris joue contre Dortmund, Paris ne sera pas sûr de passer, c'est ça ? Mais dans deux mois, ils ne sont pas sûrs de passer non plus. Non, mais que Paris Saint-Germain soit favori, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ils ne jouent pas une troisième zone. Ils jouent une vraie bonne équipe. Il y a quelque chose qui m'a intéressé ou qui m'a interpellé, c'est le climat autour de ce match. Il est peut-être résumé, en tout cas vu de France, par le résultat de ce sondage. Voyez-vous, Paris passait contre Dortmund. C'était sur le site l'équipe hier. Oui, à 75%. Il y a eu plus de 46 000 votes. Et ce qu'on a tendance à voir en France, le Paris Saint-Germain, un peu plus beau qu'il l'est là. Je pense que c'est Dortmund qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a le championnat d'Allemagne et Dortmund qu'on sous-estime. On a des croyances, à mon avis, qui ne sont pas toujours les bonnes. Si ce sondage-là, cette consultation-là, se faisait par rapport au Bayern Munich, les gens sont fous. Mais le Borussia Dortmund, on l'a déjà dit hier, on va le redire. C'est une équipe jeune, il y a des carences. Le PSG, c'est une équipe qui est programmée pour gagner avec des champions a priori, ce qui n'est pas le cas de Dortmund. Les meilleurs joueurs de Dortmund, quand ils sont à leur match, souvent, ils s'en vont dans d'autres clubs. Là où le PSG est un club qui peut plutôt les accueillir, ça ne veut pas dire que le PSG va se délivrer facilement. Ils l'ont déjà gagné, ils ont gagné une finale il n'y a pas longtemps. Ils l'ont gagné en 97. Après, je ne pense pas que Dortmund fasse partie des favoris d'allemagne des champions chaque année. Peut-être que je me trompe. Pour le PSG, oui. En tout cas, oui, c'est comme tel. Quand tu perds trois fois d'affilée en quart, trois fois d'affilée en huitième, tu fais partie des favoris. Mais le Barça aussi s'est fait éliminer régulièrement depuis 2015. Le Barça, ils ont gagné. Il n'y a pas la même chose quand même. Le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs Neymar, Mbappé. On est au Nardo en comparant le PSG avec le Barça sur les dernières années. Je pense que le PSG fait partie d'une catégorie d'équipe. Jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas prouvé. C'est les favoris du Chéquier. C'est susceptible de la gagner. Est-ce que tu penses que Dortmund la joue pour la perdre ? Je pense qu'ils sont moins armés que le PSG pour la gagner. On le dit moins. On le crie moins de partout. Mais je pense que quand ils la jouent, c'est pour essayer d'aller au bout. C'est un club qui est construit pour ça. Ils ont raison, mais ils n'ont pas l'effectif pour, a priori, le gagner. Après, Tottenham était au final de la semaine dernière. Je parle comme on. En dernier, il y avait eu Liverpool-Tottenham sur Paris avant. Tottenham, non. Mais les résultats... Mais Bertrand, ce que nous dit Bertrand, quand même, il classe Paris parmi peut-être les potentiels vainqueurs de la Ligue des champions. Et la réflexion de Jean, quand c'est un club qui est incapable de rallier, si ce n'est même, le dernier carré, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de parler de Paris en potentiel vainqueur de la Ligue des champions ? C'est ce qu'il fait. Il l'a fait en début de saison en disant qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'était pas l'année où ils allaient la gagner. Mais j'ai l'impression que cette équipe, elle est construite et collectivement, elle fait les efforts pour essayer et avoir les joueurs qui sont un petit peu plus concernés par le collectif. Il n'y a pas eu de recrus, comme il disait Payet, employé ce mot-là. Il n'y a quand même eu Icardi en fin de Mercato. Il n'y a quand même des joueurs d'équipe. Il n'y a quand même eu Icardi en fin de Mercato. Quand tu as déjà cet effectif-là, que tu t'ajoutes en plus... D'accord, Icardi, j'ai l'impression que c'est Suarez, quoi, dans ses grands jours. Icardi, c'est un très, très bon joueur, mais c'est... Dans la hiérarchie des attaquants au monde, tu es à l'Inter, quoi. L'Inter, ces dernières années, ce n'est pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi, mais il est à l'Inter, dans un championnat où il marquait énormément de buts. Peut-être que tu ajoutes Icardi. Les grands clubs n'ont pas recherché d'Icardi, quoi. Il faut dire, après, les grands clubs... Tu as dit au Barça, tu as déjà Suarez, au Real, tu as déjà Benzema, Liverpool, mais ce qu'il faut... Non, mais d'accord, il ne fait pas partie de cette catégorie-là, pour moi, encore. Alors, peut-être qu'il va le prouver avec le PSG. Mais aujourd'hui, Icardi, ce n'est pas du niveau des grands attaquants d'Europe. Et on tombe dans le piège. Dans les grands clubs, je crois. Oui. On tombe dans le piège, c'est les résultats qui feront foi. Pour l'instant, le PSG, dans notre esprit, ils sont favoris par le chéquier. Parce qu'ils ont allongé énormément. Il y a aussi la valeur des joueurs, quand même, David. On parle d'un effectif qui a deux des meilleurs joueurs du monde, avec Neymar et Mbappé. Ou alors, c'est... Je suis d'apparacteur, mais la valeur des joueurs, pour l'instant, n'a pas fait la valeur de l'équipe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils ne les ont pas eues, notamment Neymar. Il n'était pas là sur les huitièmes. Et tu avais une faiblesse qui était le poste de gagnant de but. Tu as recruté un mec qui en a gagné trois. Je ne sais pas si avec cette affiche. Après, effectivement, ils ne l'ont jamais fait. Dès qu'il y a les grands matchs, ils se cagent et tout ça, on est d'accord. Mais enfin, bon, on parle de Dortmund. Sébastien Tarrago me dit de passer, donc je vais passer. C'était bien, pourtant. Donc, j'ai eu une bonne intervention. C'est une excellente... Elle est commencée, mon cher Sébastien, depuis déjà des minutes. Dortmund Leipzig, ce soir. Figurez-vous que, au lendemain du tirage au sort, qui propose Paris comme adversaire Dortmund. Dortmund joue un match ce soir de championnat. 16e journée de Bundesliga. Dortmund accueille le leader actuel, c'est le Red Bull Leipzig. Est-ce le match parfait pour juger Dortmund avant Paris ? Pour un peu mieux l'évaluer. Oui, non. Ben non. Pourquoi ? Si, c'est intéressant. Il y a quelques semaines, on les a vus contre le Bayern. Ils en ont pris quatre. Pour autant, ils ne seront pas dans cet état-là, sans doute, contre le Paris Saint-Germain en février. Donc, ce n'est pas parce que là, éventuellement, ils réalisent une grande performance qu'on aura des certitudes sur cette équipe dont on sait parfaitement qu'elle connaît des hauts, elle connaît des bas. C'est lié à ses qualités et à ses défauts. Voilà. C'est une équipe jeune, pas partout, mais jeune, mais qui a des failles. On l'a dit, on le redit. Elle est capable de prouesses extraordinaires et de vrais coups de bonbons. Elle a mal débuté aussi. Elle en prend quatre contre le Bayern. Elle n'était pas une équipe... Ce n'était pas en septembre. C'est quand même intéressant, ce match de ce soir. Parce que c'est la suite à quatre victoires consécutives. Donc, il a trouvé l'équilibre, Favre, de son équipe. En passant en trois défenseurs centraux. Oui, alors peut-être. Bien sûr qu'il y a des points faits, mais c'est quand même intéressant. En plus, Leipzig, c'est quand même... Qui a joué Lyon récemment. Qui a joué Lyon. Qui est qualifié aussi. Qui est le leader. Donc, c'est quand même pas mal. Le premier contre le troisième de la Bundesliga. C'est quand même bien. On va avoir une bonne idée. C'est intéressant. Mais s'ils perdent ce soir, je ne vais pas te dire que le PSG va les balayer. Et s'ils gagnent ce soir, je ne vais pas te dire que le PSG va les balayer. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même... On va avoir quand même un œil différent du match dont tu parlais face au Bayern qui s'est passé il y a quand même plusieurs mois. Qu'est-ce que vous allez regarder ? Vous m'avez dit, Nabil, que oui. Ça va permettre de situer certaines choses. Maintenant, je pense que tout le monde va regarder un peu plus les matchs de Bundesliga. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils jouent l'Eipzig. Une équipe qu'on a vue récemment face à une bonne équipe du championnat de France qui est Lyon. Ce n'est peut-être pas un grand Lyon. On a vu quand même la différence de niveau en termes de contenu entre l'Eipzig et Lyon. Alors, Lyon, ce n'est pas le PSG, évidemment. Mais moi, je pense que ce soir, s'ils prennent 4-0, par exemple, ce n'est pas anodin. Je veux dire, comme message, même si c'est dans deux mois, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est extrêmement friable, irrégulière. En revanche, si elle conserve sa dynamique et si elle fait un coup à l'Eipzig, elle va gagner encore de la confiance. Le bali hier, c'était il y a un mois. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas plusieurs mois. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect défensif de cette équipe. C'est une équipe qui est souvent... Comment elle défend ? En grande difficulté. Maintenant, ils défendent à trois. Alors après, le comparatif entre le PSG et l'Eipzig, il a quand même aussi ses limites parce que les deux équipes, d'ailleurs, ne jouent pas dans le même système. Souvent, l'Eipzig est à trois également. Donc, ça change quand même un peu la donne. Mais souvent, dans les grands matchs, Dortmund paye le fait de concéder beaucoup de buts là face à une attaque qui est impressionnante de l'Eipzig qui est la meilleure attaque, je crois, de mémoire du championnat allemand. Ça va être intéressant de voir la capacité des défenseurs et même de l'équilibre défensif de tenir le choc face à une très bonne attaque européenne. On va jauger les individualités parce qu'hier, on faisait un peu le comparatif de qui peut jouer, quels sont les... Là, on va pouvoir vraiment les voir. Il y a ceux qu'on connaît, évidemment, Reus, Sancho, un petit peu, peut-être. Il est très fort. Vitzel, s'il n'est pas là, mais Vitzel sera important. Il doit revenir. Mais par exemple, les latéraux qui sont une des clés du système quand même de Favre, Hakimi à droite et Guerrero à gauche, ça va être également intéressant de les voir parce qu'on a quand même des points de comparaison. On sait à peu près ce que valent aujourd'hui les latéraux du Paris Saint-Germain. Là, on va avoir un miroir avec Hakimi et Guerrero. Vous, c'est sur les côtés. Vous, c'est sur l'animation des côtés. C'est quelque chose que vous allez regarder avec attention. Oui, c'est ce qui m'intéresse le plus. Un joueur, soit à découvrir, soit à faire découvrir à nos téléspectateurs. Je ne suis pas sûr que Sancho, tout le monde connaît Sancho. Non. On commence à en parler. Il a le Sancho, il veut partir d'ailleurs. Franchement, c'est un joueur très intéressant et qui est capable d'exploser une défense, de beaucoup de vivacité. Je ne sais pas si... On a les compos. Leur tour est un peu loin. Je ne sais pas si on le voit. On n'a pas parlé. Une fois de Mathieu Maltz, on est obligé de parler de lui aujourd'hui quand vous parlez du Borussia Dortmund. C'est le pilier de la défense centrale. Il a été gentiment poussé vers la sortie par le Bayern de Munich. Ce n'est pas rien. Écarté de la sélection. Écarté de la sélection. C'est un joueur qui est plutôt en difficulté et dont le point fort n'est pas à la vitesse. On peut imaginer que le Paris Saint-Germain, s'il travaille un tout petit peu, en fonction d'heure, ils vont avoir le temps. Ils vont quand même réussir dans le dos de cette défense lors de ce match de la Ligue des Champions. En tout cas, il y a un point faible là, évident. Hummels faisait partie de ceux qui ne voulaient pas de Tuchel à l'époque au Bayern. Il était dans le vestiaire. Il faisait partie. Tuchel était quand même à un moment question qu'il allait au Bayern. Le Bayern ne voulait plus de lui. Il y avait une levée de bouclier de certains cadres, dont Hummels. Nos petits footballeurs chéris, Olivier et Jo, vous avez regardé ce match. Est-ce que vous avez une idée peut-être derrière la tête pour voir des failles, voir des points forts ? Est-ce qu'il y a des questions comme ça en alerte que vous posez avant de regarder le match ? Moi, personnellement, non. Vous regardez le match ? Je le regarde. Oui, oui, parce que c'est du coup. J'ai écouté tout le monde. Moi, je ne suis pas faite du fou. Non, mais je le dis tranquillement. Moi, dans le monde, je ne les regarde pas tous les week-ends. Donc, c'est difficile. Ils jouent en jaune. Oui, ça, je sais. Et il y a le mur jaune derrière. Donc, il est difficile pour moi de vous dire que je vais regarder spécifiquement quelques jours. J'étais attentif à ce qu'a dit Nabil sur les latéraux. Ça, ça m'intéresse. OK. J'ai regardé. Autre chose, peut-être, qu'il faudrait relever ? On a fait le tour, je pense. On a fait le tour ? Oui. Eh bien, on va passer si on a fait le tour, Président. Allez. OK. Fourcade contre Pinturo. On profite de notre venue à Morzine. Fief de Jean Vuernet, champion olympique de descente en 1960 pour faire un match entre les sports d'hiver. La question, le biathlon est-il aujourd'hui le sport d'hiver numéro 1 en France ? On est allé dans la rue faire un petit micro-trottoir et nos reporters en herbe ont rencontré trois personnes. Pierre, Sébastien, mais pas Sébastien Tarrago, Pierre, Sébastien et Pascal. Regardez. Opinion. Il est difficile de répondre à cette question parce que venant du ski alpin, ça restera toujours, pour moi, la discipline numéro 1 pour le sport d'hiver en général. Le biathlon, c'est les contraintes avec la carabine, les choses comme ça. il faut des stands de tir. Et puis bon, le ski alpin reste quand même en tête. C'est ce côté ludique, ce côté, c'est plus fun. Actuellement, c'est un sport très médiatisé car on a vraiment des très très bons champions en France et des très belles épreuves. Mais à de là, à de venir le sport numéro 1, je ne le crois pas. Mais très médiatisé et il faut qu'on en parle. Le biathlon est battu, en tout cas, c'est le sentiment des gens qu'on a rencontrés cet après-midi. Le biathlon est-il aujourd'hui le sport d'hiver numéro 1 en France ? Au niveau des résultats, oui, mais au niveau des pratiquants et de ce qu'ils représentent, non, pour moi. Je veux dire, ça reste le ski alpin. Il y a deux choses différentes. On parle de la compétition. On parle de la compétition. On n'est pas forcément sur le sport de monsieur tout le monde. Pour moi, tout ça, c'est du fait divers. Non, mais je vais être honnête. Il dort, avec un âge. Il n'a pas compris votre van. Excusez-moi, comme on n'est pas en direct, est-ce qu'on peut la refaire ? Le biathlon, pour vous, c'est quoi ? Pour moi, tout ça est du fait divers. D'ailleurs, vous savez, je vais faire un passage de témoin. 4 fois 100. Il y a qu'est-il aujourd'hui le sport d'hiver, du moins en France ? On est mal placés. Franchement, quand on travaille sur la chaîne L'Équipe aujourd'hui, on est mal placés pour parler de ce débat parce qu'on va pouvoir être accusés de vouloir, entre guillemets, vendre la soupe du biathlon. Moi, franchement, je m'en fiche. Je dis la vérité. Mais on est forcé de constater... C'est bien vendu. On est forcé de constater... Non, mais on est forcé de constater que l'impact qu'a une diffusion en clair du biathlon est considérable et qu'aujourd'hui, quand même, le ski alpin pâtit énormément d'un manque d'exposition. C'est champion, peut-être. Donc aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que je ne connais pas toutes les audiences, mais je connais celle du biathlon et je pense que c'est incomparable avec le ski alpin. Donc évidemment que je crois qu'aujourd'hui, le biathlon est devenu le sport numéro 1 d'hiver, très clairement. Bertrand Latour, il n'y a plus de champion en ce qu'il y a alpin. Moi, je pense au-dessus de la peinture qui a tapé de manche de coups du monde le week-end dernier. Oui, c'est ça. Il a remporté déjà beaucoup de courses. Il est cette année candidat pour gagner le gros globe de Cristal, donc être le meilleur skieur du monde. Donc il y a une tête d'affiche, mais elle pâtit. C'est là où je vais rejoindre Sébastien. Les courses sont diffusées sur Eurosport. C'est très peu regardé, bien moins qu'une chaîne en clair. Et je pense que l'impact d'une victoire de Martin Fourcade est maintenant supérieure à quand Alexis Peinture gagne ce qui est arrivé le week-end dernier. Je pense qu'on en parle un peu moins. Alors effectivement, je pense qu'il est plus difficile de gagner au plus haut niveau en ski alpin qu'en biathlon parce que la base est plus importante. Mais l'impact du biathlon est supérieur. Ça me paraît assez net. Et d'ailleurs, je pense que Martin Fourcade, en thèse de notoriété, c'est peut-être un des baromètres. Il est largement devant tous les skieurs alpins. On hésitait à le mettre la dernière fois. On avait fait un top 10 des légendes du sport français. Je me souviens que certains hésitaient à mettre Fourcade. Non, mais ça veut dire quand même qu'il a impacté les esprits. On n'a pas hésité longtemps. Quels sont les critères pour classer deux sports finalement ? Parce qu'il y a déjà un critère que vous n'avez peut-être pas forcément cité. C'est l'histoire. Le poids de l'histoire. Le ski alpin a une riche histoire en France. Oui. Lille, Lille, Arnais. Tout à fait. On ne voit plus une course, Olivier. Comment ? On ne voit plus une course. On ne voit plus une course. Sauf aux JO, quoi. Il y a les JO. Je pense que dès qu'arriveront les Jeux Olympiques, tout changera et que l'impact éventuel d'une victoire en ski alpin dans un géant, dans un slalom sera énorme, considérable et ce sera un moment comme cela au cœur de la saison pour le reste de l'année. Je crois qu'aujourd'hui le biathlon est passé au-dessus juste pour cette raison encore une fois de rapport à la télévision. Il y a aujourd'hui 800 000, 1 million parfois plus de gens qui regardent le biathlon. Bon, ça c'est une réalité. Mais tu ne crois pas que les gens regardent le biathlon parce que pour moi il y a... Vous vous regardez. Vous êtes fan du... Depuis très longtemps. Ce n'est pas depuis qu'à fourcade chaque fois qu'il y avait du biathlon à la télé je regardais non, non, non ce n'est pas de l'enflume. Non, non, non ce n'est pas de l'enflume. Il y a une exigence... Il y a des matchs de foot il peut regarder le biathlon quand même. Il y a une exigence Il y a une exigence dans le biathlon que tu n'as pas à mon sens dans le ski de glisse ou dans... Ah bon ? Oui, il y a une telle concentration une telle exigence T'as un terrain de concentrer quand ça descend au moindre truc tu te retrouves dans le déclin. Mais il y a un terrain que le biathlon. D'accord. Je trouve que quand tu fais un effort dans ce que tu fais 10 kilomètres 20 kilomètres et que tout d'un coup au bout de 5 tu dois t'arrêter et que tu dois viser là-bas et que tu dois super bien faire attention que ça parvient et que tu fais tomber mais non mais tu rigoles mais c'est un truc extraordinaire quand même. Tu repars tu remets ta carabine tu repars pour 5 kilomètres et badaboum et badaboum T'as raison mais en revanche il y a la réalité du nombre de pratiquants C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple il y a plus de concurrence entre guillemets dans le foot que dans le biathlon c'est pas une insulte c'est pas une injure que de dire cela même s'il faut que je fasse attention je transpire c'est la cheminée mais c'est une réalité et donc je pense qu'effectivement j'ai pas tous les chiffres il y a évidemment plus de pratiquants de ski alpin que de biathlon je trouve que le biathlon est beaucoup plus agréable je pense pour le grand public à regarder qu'une course de ski alpin où par définition les skieurs passent les uns après les autres le biathlon suivant les épreuves etc. tout peut être modifié sur un tir sur les pénalités c'est très télégénique c'est plus ludique bien sûr mais petit le biathlon justement j'en profite pour vous dire que jeudi prochain 13h30 il y a une étape de coupe du monde qui se déroule en France c'est l'étape du grand bordon du grand bordon pardonnez-moi l'étape du coupe du monde donc c'est jeudi à partir de 13h30 on marque une pause dans quelques minutes la une de l'équipe avec Camavinga au Real point d'interrogation on aura une question sur la pépite Eduardo Camavinga qui plaît beaucoup au Real Madrid à tout de suite un peu le Camavinga dans nos débats nous sommes à l'hôtel l'équipe vous voyez et j'ai besoin de Joanne Micon puisque on profite de notre séjour à Morzine pour vous faire gagner quelques cadeaux alors j'ai deux petites choses enfin deux petites choses j'ai deux lots mais qui vont être gagnés par une seule personne j'ai le patalon de ski ça s'appelle le patalon d'ailleurs le bas et la vestoune ça s'appelle une combinaison la combinaison une combinaison c'est en deux morceaux combinaison très bien oui vous êtes d'Aderville vous s'il n'avait pas percé bien sûr il aurait été moniteur moniteur de ski bien sûr c'est très insultant pour les moniteurs de ski mais c'est tout le mépris c'est tout le mépris c'est plein d'amis qui sont moniteurs tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis moniteurs c'est quoi Seb ? t'aurais été quoi ? je ne sais pas je me pose la question Bertrand Latour on aura d'ailleurs un petit défi parce que vous avez pris un défi hier dans l'équipe du soir avec Joanne Micon qui est le meilleur skieur on verra ça on aura une petite explication finale à la fin de l'équipe du soir à la fin de la deuxième partie je pense qu'il ne faudra pas louper cette séquence ne prenez pas les rébétés fermez juste un peu la bouche respirez gentiment Bertrand Latour Sébastien Tarragou Nabil Géli et le président bonsoir regardez regardez il y a un petit texte qui l'intéresse c'est qui le meilleur skieur Kamavinga au Real le Real s'intéresse à la pépite du René Eduardo Kamavinga 17-1 est-ce qu'il doit dire non au Real Madrid à cette question 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord jingle c'est chaud c'est surtout un super de l'an c'est chaud oui pour Sébastien Tarragou et Bertrand Latour non pour Jelly Trouillet est-ce qu'il doit dire non au Real il doit dire non au Real Tarragou Latour qui commence Sébastien ou Bertrand Sébastien Desside Sébastien Desside donc Sébastien oui on va y aller et ben ok non Jelly Trouillet qui commence Nabilou Nabilou Olivier terminera le travail Sébastien vous avez répondu non il doit dire non au Real et bien on vous écoute évidemment il fera bien ce qu'il veut ce garçon il est responsable de sa vie et je ne la jugerai pas mais des gens qui sont partis très tôt à savoir 17, 18 ans et qui ont réussi à l'étranger il n'y en a pas beaucoup certains ont réussi des carrières comme Patrick Vira mais à la base au Milan AC ça ne s'est pas bien passé donc je pense qu'il serait quand même raisonnable qu'un garçon qui a joué 23 matchs de Ligue 1 dont la moitié ont été nuls la moitié exceptionnelle certes mais la moitié nul 27 matchs en professionnel continue à se faire la main les pieds en l'occurrence dans un championnat certes médiocre mais qui lui permettra de devenir un grand joueur ok Nabil Jélid vous conseillez plutôt de ne pas dire non au Real évidemment le Real ça se refuse là ça ne veut plus rien dire aujourd'hui dans le football le recrutement les processus de recrutement du Real sont très clairs ils prennent des superstars genre Eden Hazard et ils prennent également des jeunes à fort potentiel qui paraissent être des évidences à haut niveau il y en a d'autres qui sont déjà là à sa place et qui ont le même âge et qui jouent Vinicius Militao et Rodrigo également donc c'est des jeunes qui ont le même âge que Kamavinga et qui jouent déjà au Real Madrid c'est un besoin qui est identifié pour le Real parce qu'ils cherchent des milieux pour l'avenir évidemment le Real ça se refuse Bertrand Latour vous avez 24 secondes et 38 centièmes je surveille à donc le crône non mais c'est du humour oui mais sans humour oui le Real ça se refuse complètement d'ailleurs Kianem Mbappé a préféré notamment ne pas y aller pour Paris Saint-Germain où il est assuré de jouer quand on est un jeune joueur je pense que le plus important c'est d'être sur le terrain quitte s'il veut partir de Rennes à passer dans un club intermédiaire il y a être au Real Madrid et jouer au Real Madrid parmi tous les noms des joueurs que tu as cités j'en vois pas beaucoup qui jouent des matchs tous les week-ends je vois Ramos Varane en défense Militao je le vois assez peu dans les matchs contre des clubs de 4ème diviseau ok il ne fallait pas le chercher il ne fallait pas le trouver Olivier Rouillet je suis étonné de dire qu'on puisse refuser le Real parce que c'est quand même un grand club et je rejoins Nabil quand il dit que maintenant ils vont vers les jeunes qu'on me dise qu'à un certain moment prendre des jeunes qui sont partis n'ont pas réussi il y a un certain moment maintenant les choses ont changé je pense que c'est une chance pour lui alors certes il ne sera peut-être pas titulaire au départ mais s'il est dans la forme qu'il a à l'heure actuelle il sera titulaire très rapidement il reste 10 secondes allez-y allez-y Rodrigo il joue à droite régulièrement Vinicius on le verra peut-être demain dans le classico avec le Real donc ce n'est pas de la science-fiction merci beaucoup aussi Vinicius mes petits fin de ce super duel Camavinga ce qu'il doit dire au Real Madrid on a appris hier on a appris aujourd'hui à la lecture de l'équipe que le Real faisait la cour à Camavinga compte Twitter de l'équipe du soir vous avez eu les positions votées pour Sébastien ou Bertrand ou pour Olivier et Nabil le prévisant est réquisitionné oui généralement depuis notre arrivée à Morzine vous ne donnez en général aucun point à Bertrand depuis 2016 pardon depuis 2016 ah vous faites les comptes comme ça je suis d'accord Jo question exceptionnelle décision exceptionnelle non mais comme a dit Sébastien je pense qu'il fera ce qu'il veut déjà d'une et de deux je trouve que c'est un peu jeune je trouve que c'est un peu jeune de partir si tôt et voilà par rapport à tous les arguments qu'ils ont donné le fait d'y être c'est sûr que ça peut le faire progresser mais il a besoin de jouer il a besoin de passer un palier entre Rennes et le Real selon moi et peut-être qu'après de toute façon le Real aura toujours un oeil dessus peut-être éventuellement être acheté puis être prêté ailleurs mais là aujourd'hui pour moi ça serait trop tôt pour lui de partir là-bas donc je donne le point à Sébastien à Sébastien donnez-vous le point à Sébastien est-ce que vous le donnez aussi à Bertrand ? non deux points à Sébastien deux points à Sébastien mais quand même à la question je regrette Président à la question est-ce qu'il doit dire non ? pourquoi ? on ne dit pas non au Real non mais qu'ensuite comme tu l'as bien expliqué et je te rejoins que le Real décide de laisser partir moi j'ai répondu à la question oui oui attention l'exemple de Mbappé il n'a pas 100 ans il y a deux ans il y avait d'autres références je pense que quand t'es sûr d'être fort quand t'es sûr d'être vraiment très fort Mbappé il avait le choix tu n'y vas pas parce que tu sais qu'ils reviendront sinon le Real Madrid arrive bah oui tu vas tous les jours tu prends le jackpot tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé personne n'a jamais compris et tu prends ton argent Sébastien fait référence à un interview que nous avions déjà promis de diffuser on est en mars 2017 les premiers pas de Mbappé en France à l'occasion d'un France-Espagne les journalistes sont là et les journalistes espagnols relaient l'intérêt du Real à Kylian Mbappé écoutez ce que nous disait Kylian Mbappé on est en 2017 on y va pour l'instant je suis à Monaco après on verra ce qui va se passer le Real Madrid est un grand club oui mais je pense que j'ai encore beaucoup qu'à ne pas prendre et le Real Madrid c'est un club où il faut y aller quand on est bien mature et au sommet de son art je ne pense pas que je sois au sommet de mon art actuellement Nabil Géli il voulait répondre à quoi à Kylian Mbappé deux choses oui il aurait joué mais il n'avait pas une place de titulaire garantie comme il l'aurait souhaité à ce moment-là Kama Vinga au milieu de terrain du côté du Real il va y avoir un moment une reconstruction il peut en faire partie ensuite la pyramide déjà aujourd'hui dans le football ça ne veut plus rien dire on voit bien que les joueurs de 18, 19, 20 ans ils passent aujourd'hui par des grands clubs ils peuvent s'imposer ils peuvent être titulaires on parlait de Sancho tout à l'heure du côté de Dortmund mais on peut trouver moult exemples et ensuite il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte le truc si tu te sens fort c'est bon ça va revenir le football ça ne marche pas toujours comme ça tu ne sais pas ce qui peut se passer quand tu signes au Real tu as la chance de rentrer dans un circuit des grands clubs et même si ça ne se passe pas bien pour toi tu es éthique, tu es Real et derrière tu as des Tom Clubs d'ailleurs Faubert vous nous prenez des exceptions pour nous faire des généralités je termine il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte et je lâche la balle et je lâche la chic quand il passe de Rennes au Real Madrid il va multiplier son salaire par 6 par 7 par 8 c'est normal Casemiro Cros Modric Valverde et donc il va jouer pas tout de suite non mais il va jouer quelques matchs mais c'est pas ça qu'il a besoin aujourd'hui mais Nabil il a joué 27 matchs en pro 28 il y a des évidences il y a des évidences tu as le droit aussi de penser quand tu vas recruter ces gars-là il faut qu'ils vont mettre 50 millions mais je suis d'accord sérieusement ils peuvent le prêter vraiment Nabil juste sans provocation il n'y a aucune provocation non de ma part il a joué 28 matchs en pro il en a fait 5 exceptionnels 5-6 bons et les autres c'était raté globalement dans une équipe certes médiocre c'est le foot d'aujourd'hui il a fait 11 matchs le type détendez-vous s'ils ne le prennent pas ils vont peut-être le regretter c'est toujours un pari c'est toujours un pari mais non on ne se passe pas du côté du joueur et en plus quand tu es prêté c'est jamais très bon parce que souvent les clubs où tu atterris soit c'est des clubs vraiment de second zone je te donne deux exemples très bons pour le Real Odegaard Hakimi prêté à Dortmund il est en train de flamber Odegaard il revient en odeur de grâce il va revenir au Real il n'a pas eu du temps il n'a pas eu du temps pardon ? que l'agil a Karim ? Karim Benzema ? non Hakimi 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 je ne sais pas il a 22 ans au maximum ça fait 5 ans d'Eka et il n'a jamais joué là-bas il a été prêté ça fait 2 ans qu'il a dormi mais moi je ne dis pas que c'est la solution c'est pas un bon exemple mais ça ne me choque pas si le Real met 50 millions d'euros ça veut dire qu'ils ont travaillé sur ce dossier ils ont vu le garçon à plusieurs reprises ils estiment peut-être que c'est une évidence donc on peut aussi faire confiance à ces gens-là il y a un français qui est arrivé au Real Madrid cet été avec plus de références un international français qui était à Lyon qui a joué la Ligue des Champions Ferran Mendy regarde combien c'est difficile à un poste mais pourquoi tu ne prends pas les trucs qui se passent bien t'as que Martino pourquoi tu prends les trucs qui se passent pas bien je pense que ce n'est pas le même joueur non non mais Vergrant ce n'est pas le même joueur ce n'est pas le même joueur ne les compare pas c'est vrai il a été choisi partilienne en plus c'est pas les mêmes joueurs et Rodrigo ? moi je pense que sur le fond c'est difficile de retrouver le Real Rodrigo si c'est les premiers qui viennent frapper à ta porte le mieux est difficile la ville 72-38 c'est une victoire du Lyon Sébastien Tarrago et Bertrand Tour on aura l'occasion évidemment de suivre ce retour de près Kamavinga au Real on aura un oeil évidemment d'être extrêmement tenu sur ce joueur Neymar Mbappé dans quelques minutes Neymar dans France Football parle de sa relation avec Hylé Mbappé il n'y a pas de compétition entre nous Sébastien Tarrago et Bertrand Latour bonsoir oui c'est toujours votre on dit bonsoir à peu près 4 fois par jour la politesse c'est important et bonne nuit 0 jamais alors quand il n'est pas venu il dit bonjour très bon j'avais une autre van on va la garder oui on va la garder enchaîne monsieur le présentateur j'enchaîne merci à coup Sébastien Neymar Mbappé Neymar dans France Football parle de sa relation avec Mbappé c'est une relation saine quand l'un marque l'autre vient le féliciter on va écouter cet extrait parlez-nous de votre relation avec Kylian Mbappé extrait donc de l'interview de Thierry Marchand pour l'hebdomadaire France Football on y va mes relations avec Kylian sont très bons ils sont mes amis ils nous aident dans le camp pour continuer gagner pour continuer à faire des goles je sens que j'ai un gagnant très spécial il y a une petite compétence non il y a une compétence entre nous deux nous ne il y a pas de compétition entre nous entre Neymar et Kylian Mbappé faut-il le croire habillage à l'américaine et on y va Olivier Rouillet, vous me dites quoi ? Oui, vous le croyez ? Nabil Géli ? Plutôt non. Sébastien Tarago ? Oui, oui. Bertrand Latour ? Non ? Oui, Olivier ? Oui, je le crois sincère. D'ailleurs, j'ai remarqué que systématiquement, ce qu'il a décrit, ça se produisait sur le terrain. J'ai l'impression qu'ils s'entendent bien. J'ai l'impression qu'ils peuvent avoir des différends et quelquefois, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ce qu'il dit est sincère. Je ne les vois pas se faire de râteau entre deux. Au moment de filer une passe, je n'ai pas vu de geste « Tiens, mange. » Ils se la donnent bien. Je trouve que c'est honnête, leur relation. En fait, ce n'est même pas une histoire de croyance. C'est une histoire de fait. La réalité des faits, c'est qu'à l'heure où l'on se parle, parce que les relations entre les hommes évoluent, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de concurrence sportive fondamentale. C'est-à-dire que Mbappé voulait vraiment que Neymar reste. Ils ont vraiment échangé pendant l'été pour qu'il reste. Et sur le terrain, on voit quand même que Neymar n'hésite jamais à donner des ballons à Mbappé. D'ailleurs, on pourrait parfois lui reprocher de lui en donner trop. Après, ça n'empêche pas que si l'un a des avantages, comme ce fut le cas la saison passée au printemps, l'autre ne soit pas content. Quand Neymar a eu... On fait référence à quoi ? Mais quand Neymar a eu quelques privilèges dans la gestion de ses voyages, par exemple, ou aussi de la gestion de ses sponsors, parce qu'il faut savoir que ces gens-là sont très occupés aujourd'hui désormais, ce sont vraiment des multinationales, il y a eu des entraînements, par exemple, qui ont été repoussés à l'après-midi pour faire plaisir ou avancer au matin pour faire plaisir à Neymar parce qu'il avait des obligations par ailleurs. Bon, ça, ça ne plaît pas à Mbappé parce que lui, il est dans une logique de conquête et il sait que ça passe aussi en dehors du terrain. Donc, il ne veut pas ne pas bénéficier de ses privilèges. Mais ça, c'est autre chose. Ça peut parfois créer quelques petits soucis, mais la réalité sur le terrain aujourd'hui et dans le vestiaire, c'est qu'ils s'entendent bien. On va écouter un autre son de cloche incarné par Bertrand et Nabil Jélite. Vous, Nabil, vous m'avez dit plutôt non. Moi, je pense qu'il fonctionne en bonne intelligence. Voilà, mais je pense que quand même, c'est... Mais il n'y a pas de compétition entre nous, c'était un peu le cœur du débat. Si, je pense qu'il y a quand même une compétition parce que initialement, Neymar, quand il arrive, c'est pour être le numéro un et que Mbappé se mette entre guillemets à son service comme il l'était du côté de Messi. La situation, elle a quand même évolué. Moi, je pense quand même que ça reste des loups dans le sens où ils visent quand même tous un peu la même chose, être le numéro un. Et à mon avis, il n'en restera qu'un. C'est comme ça que... Oui, mais tu as raison, mais alors qu'il est... Mais ils le font en bonne intelligence, j'ai bien dit. Les choses peuvent évoluer, mais alors qu'il est, la réalité, c'est que l'un a besoin de l'autre. Et chacun a conscience que la présence de l'autre est positive pour lui. Donc, il n'y a pas de souci alors qu'il est. Après, ce qui l'adviendra, c'est autre chose. Joe, vous vouliez intervenir sur la dernière sortie de Nabil ? Non, mais sur ce que tu dis, parce que par rapport aux dernières semaines, pour moi, le numéro un, il est clair et net, c'est Neymar. Et qu'est-ce que fait Neymar depuis plusieurs semaines ? Il sert régulièrement Mbappé. Il lui fait des passes décisives magnifiques. Donc, c'est pas... Cette concurrence-là, elle n'existe pas pour moi. C'est par le biais de ce collectif-là entre tous les deux que, moi, perso, je trouve que Neymar fait des matchs extraordinaires en ce moment. Donc, c'est pas perso. Il n'y a pas de compétition avec Mbappé. Moi, j'avais le souvenir d'un match à Bordeaux cette saison. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, où ils sont sur le terrain. Moi, je n'ai pas vu des signes de Neymar qui étaient inquiétants. J'ai plutôt vu des signes d'obsession de la stade de Kylian Mbappé qui ne respectaient pas les logiques de jeu. Il n'y a pas de compétition avec Mbappé. Ça, c'est peut-être clair du côté de Neymar. Est-ce que c'est aussi clair du côté de Mbappé, Bertrand ? Moi, je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit tous les deux. Moi, j'ai répondu non. Je pense qu'il y a une compétition entre les deux, mais que leur entente est bonne. Tout ce qui a été dit, notamment par Sébastien, est vrai. Ils passent du temps ensemble hors des caméras, même quand ils n'y sont pas obligés. Donc, c'est le signe qu'il y a une vraie bonne entente. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il peut y avoir une compétition. Une émulation. Je suis très curieux de savoir quelles vont être les prétentions salariales de Kylian Mbappé au moment où il devra prolonger. Est-ce qu'il est indexé sur... On parle de terrain, vous parlez d'autres choses. Il n'y a pas de compétition avec Mbappé, c'est uniquement sportif ? Non, mais bon... Si c'est uniquement sportif, je suis d'accord avec vous. Si on ajoute d'autres choses qui sont même parfois... qui vont même au-delà même de l'homme Mbappé et l'homme Neymar, mais de leur entourage, etc. Je pense qu'il peut y avoir... C'est quoi la compétition par rapport au salaire ? Ça peut par exemple être de vouloir gagner la même chose que l'un... C'est pas une compétition si il veut gagner la même chose vu que c'est les deux stars de l'équipe. Si tu te bases par rapport... Si la valeur et talon est un autre joueur de l'effectif, c'est une forme de compétition. C'est pas un autre joueur, c'est les deux stars de l'équipe. Donc moi, je trouve normal qu'aujourd'hui, Mbappé touche la même chose que Neymar. Dans ces cas-là, il faudrait poser la question à Neymar s'il trouverait normal que Mbappé gagne la même chose que lui. Je ne suis pas sûr qu'il ait forcément le même avis que toi. Après, il y a ça. Si l'un des deux était amené à être en compétition pour le ballon d'or, il pourrait y avoir une confrontation, une compétition entre les... Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi clair que ça. Après, effectivement, sur le terrain, il n'y a aucune anicroche et dans la vie, ça va. Mais moi, je dis, ce n'est pas négatif. Il y a une compétition, mais ce n'est pas grave. Ça peut même être une émulation. C'est sûr. C'est une émulation. C'est une émulation parce que quand tu parles de ballon d'or, justement, et Jo l'a bien expliqué, cinéma, Rebaud en ce moment et qui fait des passes aussi importantes pour Mbappé, pour lui, ça lui amène énormément au vu des futurs votants. Bien sûr. C'est ça qui est important. Mais la compétition, c'est pas une émulation. C'est nécessairement, il va falloir qu'il gagne deux matchs aussi. Et donc ils ont peut-être besoin tous les deux pour qu'on a un moment d'être bons. Mais ils vont en gagner les matchs. Ensemble. Ils vont en gagner les matchs. C'est sûr, tu vois. Oui, mais lesquels ? Ça commencera par Dortmund, je te l'ai dit. C'est là où ça va changer. Ça suffira pas pour le ballon d'or. Mais si, ça va changer. C'est là où on bascule. Du bon côté des choses, de la force. Leïmar et Mbappé, on suivra ce couple et ce duo pendant toute la saison. Garcia se plaint. De quoi ? Aujourd'hui en conférence de presse, Rudi Garcia, coach de l'OEV, a fait une sortie remarquée sur les cadences infernales dans le football. On écoute Rudi Garcia. On a deux matchs encore où il faut donner le meilleur, donner tout ce qui nous reste, on va dire. Et puis après, je pense que la trêve hivernale sera la bienvenue, notamment pour les joueurs, parce que je vous rappelle quand même qu'on est en sept matchs en 22 jours et qu'on aura, comme prévu, joué neuf matchs en je ne sais pas combien de jours, 26 ou quelque chose comme ça. Et que franchement, c'est une cadence, je vais essayer de chercher le mot exact, inhumaine, on va dire, pour des joueurs de foot. Cadence inhumaine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Rudi Garcia ? Oui, je suis d'accord avec lui. Très bien. Je pense qu'il y a trop de matchs de foot. Je pense même qu'on en voit trop et que ça fait perdre parfois un petit peu de magie. Mais j'espère quand même que son discours s'accompagne d'une volonté de baisser son salaire lors des prochaines renégociations. Pourquoi ? Parce que s'il y a de plus en plus de matchs, s'il y a de plus en plus de compétitions, vous vous doutez bien que ça a des conséquences financières. Voilà, ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est parce que ça rapporte plus d'argent que l'argent après va notamment, notamment, et c'est normal, dans la poche des joueurs et des entraîneurs et que c'est pour cela qu'on assiste à une inflation des salaires mais qui est tout à fait logique. C'est sur la santé des joueurs. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que dit... Mais s'il y a moins de matchs, il y aura moins d'argent. Pour moi, ce qui m'embête, c'est de rebondir sur le côté financier. Tu peux faire autant de matchs mais plus espacier. Pas simple. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de trêve après. Mais non mais, de toute façon, de toute façon, ce n'est pas le premier entraîneur qui se plaint du nombre de matchs. Je me rappelle, Claude Puel, qui était déjà à Lyon, était dans le même style, a toujours se plaint qu'il y avait trois matchs. C'est souvent des entraîneurs français. Oui mais c'est... Mais c'est des équipes qui ont des interventions. Parce que moi, à l'étranger, je n'entends jamais ça. Mais non mais, de toute façon, s'il paraît dans l'interview, si on avait tout eu, il paraît que Klopp a dit à Lyon qu'il y avait... Oui mais bon là, c'est très particulier. Ils ont deux matchs en deux jours. Oui, dans ça, c'était vraiment... Et à des dizaines de... Enfin, plusieurs milliers de kilomètres. On reviendra sur ça mais neuf matchs en 26 jours, ça vous paraît des cadences inhumaines ? Je voudrais juste dire que maintenant, le football de haut niveau, tout le monde le connaît. Les entraîneurs le connaissent. Les préparations sont faites en fonction d'eux. Théoriquement, les effectifs sont faits en fonction d'eux. Je vous rappelle aussi que la plupart des joueurs vous diront qu'il est préférable de s'entraîner, de jouer tous les trois jours que de s'entraîner. Je rappellerai encore... Laisse pas terminer. Après, tu dis tout ce que tu veux. Je rappellerai aussi qu'à la différence de l'Angleterre, nous n'avons pas le Boxing Day. Là, les joueurs, et je suis content pour eux, vont pouvoir se reposer pendant une dizaine de jours. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai le sentiment que je n'ai pas joué autant de matchs que cela, c'est vrai, mais j'avais toujours envie de jouer et j'aurais aimé en jouer plus. Et je pense que les joueurs sont faits, sont préparés à ça. Alors, moi, ça me gêne toujours un peu. Ce côté, dès que ça va moins bien, on joue trop, machin, machin. Tu sais que j'apprécie Rudy, mais là, je ne suis pas d'accord. Non, mais ils préfèrent jouer. Oui, ils préfèrent toujours jouer. Mais est-ce que c'est préférable ? C'est une autre question. Parce que sur le plan physiologique, je pense que ça serait préférable de jouer un tout petit peu. Je te répondrai encore que là aussi, c'est là où je ne suis encore pas d'accord avec toi, c'est que je pense que maintenant, les joueurs et les staffs sont tellement organisés pour la récupération, pour la diététique, pour tout, Sébastien, que tout est fait au maximal pour qu'ils soient bien dans leur récupération. Après, ce qui est important, c'est la conscience professionnelle individuelle des mecs qui fait la différence. Voilà, mais j'entends, mais il n'en demeure pas moins, que cela reste souvent de jeunes hommes qui ont entre 20 et 30 ans et que dès qu'ils peuvent, pas tous, mais beaucoup, et je les comprends, eh bien, ils vont faire un petit tour assez tardif dans certains établissements nocturnes. Et que donc, il y a un moment, c'est la réalité. Je ne les comprends pas, Sébastien. Si, vous avez été jeunes. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, tu es devenu jeune après. Je ne suis pas d'accord. Moi, écoute, je le regrette. Si je n'avais pas fait certainement des conneries, je ne me serais pas blessé. Mais oui. Je n'aurais pas raté plein de choses. Donc, c'est simplement, c'est ce que je te disais. Olivier, tu avais 20 ans. C'est normal, c'est humain. Non. Sauf que, là, j'ai envie de leur dire au mec, 20 ans, 30 ans, il y a 10 ans, certes, il y a 10 ans où vous n'allez peut-être pas faire ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que ces 10 ans-là vont vous apporter pour les 50 ans qui vous restent ? Tu as raison. Mais si on était raisonnable à 20 ans, je pense que tu es plus raisonnable que moi, je l'espère. Et tu as quelques années de plus. Donc, si on était raisonnable à 20 ans, ça se saurait. Oui, mais Olivier, quand vous dites 20 à 30 ans, une carrière de footballeur professionnel se construit à partir de 14 ans, de 15 ans. Vous êtes en train de dire à quelqu'un non, vous allez rester reclus, vous n'allez pas sortir parce qu'il y a des risques de blessures. Mais sur le fond, il a raison. Mais oui, sur le fond, mais c'est... Evidemment que... Mais c'est la réalité. Ce que préconise Olivier, c'est ce qu'il faut faire, mais ils le savent. Ça ne vous empêchera pas... Non, la réalité, c'est ce qu'on dit. Mais ça ne vous empêche pas quand vous êtes en vacances, par exemple, de vous laisser aller. Mais ils en ont peu des vacances, ces joueurs. Les joueurs qui jouent tous les trois jours, ils en ont peu parce que souvent, ils sont internationaux. Les vacances de joueurs, oui. Olivier arrive toujours à avoir trois semaines de vacances. Olivier. Donc c'est là où il faut profiter de l'instant T. J'ai une compo de Liverpool à vous montrer. Et avec cette compo-là, également, vous racontez une petite histoire. Puisque ce soir, Liverpool joue contre Aston Villa en Coupe de la Ligue. D'accord ? Le match est à 20h45. Le lendemain, c'est-à-dire demain, Liverpool rejoue en Coupe du monde des clubs contre l'équipe de Monterrey avec l'équipe type. Elle joue demain. L'équipe de soir. Est-ce que vous connaissez un des joueurs, les cantants ? C'est les moins de 23 de Liverpool. Elle ne sera pas coachée par Jürgen Klopp qui est déjà à El Ryan avec son équipe type pour demain. Il jouera à Monterrey. On critique souvent le championnat de la Ligue française. Non, la Ligue française, mais les Anglais, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Oui, le Boxing Day. Mais c'est souvent les entraîneurs étrangers. C'est la Coupe de la Ligue alors qu'ils savent que Liverpool va jouer là-bas. Ils ont pu décaler. Les Anglais, on les entend moins. Mais disons que s'il n'y avait pas le Boxing Day, cette date-là, elle aurait pu être programmée pendant les fêtes ou à ce moment-là parce que là, le prochain tour, elle est le 7 janvier. Le prochain tour, elle est le 7 janvier. Donc, il n'y a pas de date. Non, mais c'est honteux. Je suis d'accord avec toi. Cela étant dit, ici, ils ne l'ont pas anticipé. Ça, c'est la réalité. Ultra contre Saint-Étienne. Geoffroy Guichard suspendu à 8 cloches jusqu'à Nouvel-Or. Mais la cloche, là ? Dimanche, une centaine de fumigènes ont été craquées plus un feu d'artifice en marge du match contre le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, sur le site du Parisien, le site s'est procuré une vidéo où l'on voit une cinquantaine d'Ultra des Greens Angels forcer l'entrée du stade Geoffroy Guichard. Une fois le passage dégagé, ses supporters ont introduit à la fois des caisses de fumigènes et des feux d'artifice. Regardez, c'est chaud, c'est violent. C'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Donc, en marge du match, Saint-Étienne-Paris Saint-Germain. Saint-Étienne doit-il demander la dissolution de l'association des Green Angels ? Bertrand ? Oui. Oui ou non ? Non. Pour moi, pour moi, non. Ça devrait, ça doit pouvoir se faire différemment. Et quand, les sanctions qui doivent être prises, à mon avis, il faut que ces gens-là, ceux qui sont coupables de ces actes-là, à Saint-Étienne ou ailleurs, passent devant un tribunal parce que tu t'es mal comporté. Mais pour moi, on ne peut pas demander à un club d'être substitué à la justice. On peut porter plainte. Puisque c'est dans le stade, tu peux porter plainte. Si on vient chez toi, tu vas porter plainte. Mais après, on est dans un état de droit. Et je crois que oui, c'est la justice qui doit travailler. Alors, si on vous a posé la question, Saint-Étienne doit-il demander la dissolution de l'association des Green Angels ? Elle n'existe plus. Ce que j'ai appris, justement, vous avez raison, ce que j'ai appris en préparant cette question, c'est que c'est un groupe, une association qui s'est autodissue, déjà, depuis 2015. pourquoi, dans le but de faire ce qu'ils ont envie de faire sans être responsable pénalement ? Eh oui, mais c'est pour ça qu'il faut revenir à l'individu et à la responsabilité de chacun. Si tu commets des actes délictueux, comme tout le monde, eh bien, tu dois en répondre devant la justice. Et puis, c'est tout. En fait, encore une fois, je suis désolé parce que j'ai déjà dit ça hier, mais si les gens, si les clubs, si les pouvoirs publics, si la Ligue voulait régler le problème de la violence à l'intérieur des stades, ils le feraient. Ils savent qui ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la même tribune, les gars, là ? Mais ils savent qui ils sont. Alors, attends, à l'échelle de Saint-Etienne, ils peuvent quand même fermer la tribune. Mais vous m'avez dit que l'association s'était diluée, dissoute. Ça veut dire qu'ils peuvent se retrouver ailleurs dans le stade ou pas ? Autodissoute, oui. Ça veut dire que finalement, ils se sont volontairement autodissous pour ne plus être concentrés dans le même endroit. Là, oui. A priori, si ils sont concentrés ensuite, s'ils veulent aller se mettre ailleurs, tu n'es pas obligé de leur vendre des places. Ce que j'ai appris également, c'est que le club s'attendait à un mouvement de ces Green Angels. Là, c'est grave, mais les images, parce que là, on n'insiste pas assez. Moi, je trouve, franchement, là, on les a vus. On peut les revoir. Franchement, c'est une cour de récré, c'est abusé, ça va loin. Là, ça peut partir en cacahuète. Non, ça peut partir en cacahuète parce qu'il y a des arcs de guerre et il n'est cassé. Il n'y a personne, ils sont quatre mecs de la sécurité, les pauvres, ils ne peuvent rien faire. Non, tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu peux avoir des coups de shoot, tu n'es pas l'abri de rien. Regarde, il n'y a personne au niveau de la sécurité. Non, mais attends, ils sont en train de forcer le passage. Regarde, il n'y a personne, qu'est-ce qu'il lui met dans le satan ? Olivier, s'il n'y a personne de la sécurité, Olivier, écoutez-moi, s'il n'y a personne de la sécurité, c'est que les Green Angels sont malins, sont très organisés, avaient mis des guetteurs en marge de leur démonstration, avaient vu que tout le dispositif policier qui était peu nombreux était plutôt axé sur les supporters du Paris Saint-Germain. Et comme ils ont vu qu'il y avait une faille dans l'organisation, ils ont dit, ok, c'est bon, donc préméditation. Donc préméditation. Oui, mais ça doit être sous le coup de la loi. Moi, j'entends les discours de nombreux confrères, d'ailleurs, et de la plupart de gens du monde du football qui disent que c'est scandaleux, on ne peut pas recevoir des supporters des équipes adverses en France, blablabla. Ça, ce n'est pas possible. Ok. Bien sûr que moi aussi, je préférerais qu'il y ait des supporters des deux clubs. Mais il y a un moment, il faut quand même que les gens qui agissent comme ça soient sanctionnés et aient une responsabilité. Il y a un moment, moi, je peux comprendre qu'on ne veuille pas, ou en tout cas, qu'on veuille limiter les risques en refusant certains déplacements de supporters. Ce n'est pas possible. Et après, on me dit oui, à l'étranger, c'est possible. Oui, mais en Angleterre, quelqu'un qui entre dans un stade et qui fait un cri raciste ou quoi que ce soit d'autre, c'est fini, tu ne le revois plus. Donc, si tu fais comme ça, on pourra le faire en France. Non, mais je suis d'accord. On pourra réinviter les gens. Non, mais là, Sébastien, ce n'était pas les... Oui, je sais. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas rien. Je globalise. Mais bon, à l'étranger, il ne faut pas rien, Olivier. Non, mais je globalise. Les mecs de Saint-Étienne chez eux. Mais tant qu'il n'y aura pas, et on est tous d'accord. Tant qu'il n'y aura pas cette volonté des pouvoirs publics. Pourquoi ? Pourquoi ? On le sait bien. On sait bien que... Et on en a discuté un petit peu ce matin au petit déjeuner. Le problème, c'est qu'on veut des stades qui soient vivants. On veut des stades où il y a une ambiance. Donc, les présidents sont un petit peu coincés. Parce qu'effectivement, quand ils vendent aux autres, venez dans mon stade. Et c'est vrai qu'à Saint-Étienne, moi, quand je commentais, je trouvais ça agréable parce que c'est fantastique. Il y a une ambiance. C'est quelque chose qui se passe. Donc, à un moment donné, Roméier doit se poser la question en se disant « Mais si je les vire ceux-là, je n'ai plus personne dans mon stade. » Donc, c'est très compliqué. Alors qu'il y a quand même des mecs, effectivement... Ça doit dépasser le cadre de Roland Roméier, dirigeant de la Saint-Étienne. En Angleterre, si tu fais un acte délictueux, et parfois, ça peut être terrible, d'ailleurs, assez brutal, mais c'est fini. Mais t'as raison, parce qu'on n'entend plus parler. On en finira que si, effectivement, dans cette entrée en force, si, comme tu l'as dit, ça s'était parti en couille et qu'il y a un mort. Quand ils disent « Ouais, il faut dialoguer. » Moi, je suis pour le dialogue. Mais qu'ils veulent dialoguer avec des gars qui font ça. Je veux dire, le préalable, déjà, c'est le respect. Mais il n'y en a pas. Mais petit, aujourd'hui, on a appris que le président du Red Star, Patrice Haddad, va recevoir les supporters du club jeudi prochain. Il y aura deux rendez-vous jeudi prochain. Vendredi, je vous rappelle, certains supporters ont injélu la ministre des Sports, Oksana Maratine, venue comme ça, assistait à un match. Pour les supporters, elle était simplement coupable selon eux d'avoir assisté au match. On regarde juste la séquence qui a été diffusée sur Twitter. Casse-toi ! Casse-toi la ministre ! Casse-toi ! Casse-toi la ministre ! On n'est pas politique. On va les péser ! 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 Et qu'est-ce toi, Oksana ? Là, qu'est-ce-toi ! Et qu'est-ce-toi ! Voilà. Et Roxana Maratine-Anneu, dans cet accueil très particulier, a décidé, elle, de ne pas porter plainte ? Voilà. Est-ce que là aussi... Alors, on peut très bien dire qu'Oksana a eu raison. Non, mais elle aurait dû porter plainte, non ? Face à ses agresseurs, non ? Non ? Ça vous laisse en voix ? C'est qui les agresseurs ? Je ne sais pas là-dessus. Je trouve que c'est difficile d'être péremptoire sur ce qu'elle aurait dû faire ou non, mais après, je trouve que... Elle a voulu jouer à l'apaisement, mais... Oui, voilà. De par sa fonction, etc. Après... Donc, personne, personne ne veut régler ce problème, personne ne porte plainte. Non, mais le problème, c'est que ça va même au-delà de... Je trouve que c'est un peu différent. Je trouve que ça va un peu au-delà du foot. Là, c'est dans une enceinte de sport, effectivement. Mais on a vu déjà régulièrement des scènes où même le président de la République peut être... C'est une défiance à l'autorité. Il y a partie de cette manière-là ou dans des scènes qui ressemblent. Il n'y a plus vraiment de respect de la République, des gens qui sont censés la représenter, etc. Il y a une fracture, on le sait, on le voit. Est-ce que là, ce n'est pas parce qu'elle est aussi une représentante de l'État davantage que ce qu'elle pèse dans le sport et dans le foot ? Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que là... C'est pas le contraire. Non, non. Mais ça veut dire que là où on pensait justement que tout pouvait bien se passer, la tolérance, la solidarité, la convivialité, c'est dans l'enceinte sportive. Et là, maintenant, on en est arrivé à ça, à ce qu'une ministre, quand elle vient au stade, elle se fasse insulter comme c'est le cas. Et on ne sait même pas pourquoi. C'est une bagarre de territoire. J'en sais rien. Moi, je n'y connais rien. Mais Olivier, ça fait un moment à chaque fois que maintenant... Mais c'est terrible. Régulièrement, le président de la République parfois ne descend pas sur la pelouse. Mais c'est terrible. Emmanuel Macron descend quand même. Parce qu'en général, il a des choses à dire aux joueurs. Et la finale débute 20 minutes plus tard. Mais l'ancien président de la République, lui, ne descendait pas pour ces raisons-là. Donc, ça doit être de plusieurs années. Non, mais je dis... Moi, je me sens... C'est pas cette situation, je la décris. Ça dépasse le sport, là. C'est terrible. Malheureusement, justement, moi, j'ai une réflexion à vous faire part sur les supporters. Est-ce qu'ils ont une vie avec leur actualité, mais complètement parallèle à la vie de leur club ? C'est-à-dire qu'on vous pique une banderole par des supporters adverses. C'était le cas lors de Montpellier-Nîmes. Est-ce que ça passe outre le fait du match ? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie du club et ce qui se passe sur la pelouse, elle est déconnectée, elle est accessoire par rapport à la vie essentielle ? Il y a une logique de territoire. Oui, mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, finalement, les supporters sont gouvernés par, on va dire, leur propre actualité de vouloir faire des fumigènes, de vouloir fêter... Ils sont dans un combat et une lutte permanente vis-à-vis des clubs qui, parfois, veulent, selon eux, trop les encadrer, vis-à-vis du pays qui veut encadrer leur déplacement, les limiter. Donc, ce sont des combats à chaque fois à mener qui peuvent être totalement indépendants des résultats sportifs. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a maintenant que des combats, on va dire, indépendants. Oui, mais c'est arrivé, ensuite, j'ai la parole, Marseille, ils sont quand même rarement en quart de finale de Ligue des Champions. Quand ils l'avaient été contre le Bayern de Munich, il y avait la grève. Mais c'est comme ça. À Bordeaux, ces dernières années, ça n'allait pas très bien. Sur le podium, il y avait aussi des grèves. Les matchs sont... Le coup d'envoi est décalé. Ils décident qu'ils sont le canal historique, quoi. En gros... Le club, c'est nous et c'est les garants. Et il a raison, Bertrand. C'est quand même surréaliste. Lui, quand il y a eu l'incident face à la EPSI, il venait de se qualifier en huitième. Non, mais je vais dire, tu peux en penser ce que tu veux. Je vais dire, t'es content, tu remets une pièce dans la machine, tu vas voir le Real qui va débarquer. Alors, tu ne sais pas à ce moment-là. La preuve que non, vous voyez. J'ai l'impression que l'oracle... La Juve, c'est pareil. La Juve, excusez-moi. Autant pour moi. C'est un Ronaldo, tout ça. Oui, je connais ça, un bon joueur. Pied droit, il rentre, il frappe, et petit filet opposé. Non, mais voilà, je veux dire, c'est extraordinaire. Donc, ils sont complètement déconnectés. À ce moment-là, quand tu fais ça, c'est que tu es déconnecté du résultat et du terrain. Quelque part, ça ne les intéresse pas. Et des fois même, quand ils sont dos au terrain, quelque part, ils sont entre eux. Ils ne sont pas face au terrain. Je m'y coupe par rapport à ce débat. Ça ne vous intéresse pas. On ne règlera pas le problème. Ça me fatigue de parler des supporters tout le temps. Ils n'ont qu'à prendre des sanctions, on n'en parle plus. C'est clair, ça me saoule. Juste une question, Joe. Et comme tu dis, on dirait que c'est les garants des clubs. Et ça ne se passe qu'en France. Et on continue. quand tu étais président de la SCAD. C'était la même histoire. On parlait de National 3. Non, non, mais voilà. Tu vois, c'est... Les mecs, ils pensent que le club est à eux. Et puis voilà, après, ils peuvent être contents, pas contents. Ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de l'exprimer. Il n'y a aucun souci. Dans les règles. Et après, on est en train de voir de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait pour prendre des sanctions ? Que le mec a mis le coup de poing, il tombe à la ramberge, il tape la tête, il meurt. Et puis là, on va se dire « Ah putain, on va faire quelque chose. » Voilà, c'est ça. Donc au bout d'un moment, moi, ça me saoule parce qu'on en parle régulièrement. Toutes les semaines, tous les quinze jours, on parle de ça. Et aujourd'hui, l'influence, et parfois, tout le monde est un peu coupable, y compris les présidents de clubs, y compris des très grands présidents de clubs. Et ils ont eu trop d'importance à travers notamment l'apparition des réseaux sociaux. Il y a parfois même un dialogue direct. Tu es Jean-Michel là, sur Twitter. Ça va. Oui, et ils sentent, ils ne sont pas idiots. Ils sentent qu'ils pèsent. On l'a bien vu avec le cas Genésio, ils sentent qu'ils peuvent avoir une influence dans le stade, comme avant, mais aussi en dehors. Et dans le recrutement. Et ça, ils en sont ravis. Donc ils se sentent importants et ils veulent peser. Et dans le recrutement, le joueur stéphanois qui n'avait pas signé la mouillée par Jérémie Croce, il discutait avec lui et tout. C'est quand même surréaliste. Ce qui est arrivé, ils ont quand même pesé à la place des dirigeants dans le recrutement. Alors que tu as quand même un joueur qui s'appelle Bernard Lacombe, on en a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'il commence sa retraite, qui est un joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais qui a été transféré à la Sainte-Étienne alors qu'il était à son sommet. Et Grégoire est coupé. À la fin des années 70. C'est quand même incroyable. Ça a arrivé. Ça a arrivé. Ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, tu as des supporteurs qui se mettent à gueuler. Tu ne recrutes pas Anthony Mounier. Bon, ils s'en sont remis de ne pas prendre Anthony Mounier. Anthony Mounier, moins. Mais je me posais aussi la question de se dire est-ce qu'on va les sanctionner ou pas parce que sinon, il n'y a personne au stade, il n'y a pas d'ambiance. Mais ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas grave. En fait, pose-toi plus la question de savoir pourquoi les gens ne viennent pas au stade. Ce n'est pas parce que tu as trois supporters en plus que ça va te remplir ton stade et il va y avoir plus d'ambiance. Moi, pose-toi la question parce que sur le terrain, ce n'est peut-être pas le spectacle que les gens attendent. Et ça reste une minorité quand même. Il faut le signaler. Dans la deuxième partie... Si ces minorités-là... Mais malheureusement, c'est une minorité très visible. Dans la deuxième partie, nous ferons un petit tour sur la planète O.L. Mais là, en parlant non pas des supporters mais de l'O.L. Mercato. Trois jours sont attendus. Nous ferons ça dans la deuxième partie. Et il y aura certainement... Oui, sûr. Un duel. La Folle équipe, le grand jeu, c'est ce soir. C'est juste dans quelques secondes. Ce soir, les journalistes de l'équipe affrontent les All-Stars. Grégoire Margot Tonté, Fabien Lévesque, France Télé et Gilbert Bribois, RMC, le grand duel qui va gagner. Eh bien, c'est tout de suite. Ah, le tirage au sort. Alors, mon cher Jo, je vous sors le salarié. Voilà. A gagner une combinaison de ski. Le pantalon et le haut, c'est une combinaison. Merci beaucoup, mon cher Bertrand. C'est un grand skier. Le ski, hein ? Voilà. Voilà. Vous pouvez dire ? Oui, oui, oui. Parce que oui. Minarski, non ? Minarski. Minarski. R. Minarski. Oh, le gros. Minarski. C'est la cheminée. Je suis désolé. On vous en masse. Ce soir, c'est poisson, ce soir. D'accord. Ça va le faire. Non, mais on n'a pas le choix, de toute façon, non ? Ah, on n'a pas le choix. C'est sûr, c'est poisson. On se retrouve après. Allez, deuxième partie, on est autour de 23h. On vous en masse. Et il donne vous. Sous-titrage Société Radio-Canada,